Dans le podcast AWS en français, on parle de publicité, publicité à la télé aujourd'hui avec France Télévisions. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français, tous les vendredis matins, vous le savez, en retour d'expérience de nos clients, de nos partenaires, pour expliquer comment le cloud les aide à résoudre leur challenge technique. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, et c'est une façon de dire, c'est vrai qu'on parle souvent média dans le podcast, j'ai remarqué ça en regardant la liste des épisodes récents, on va reparler média, on va parler de publicité, de publicité à la télé, la télé que vous regardez, comment les pubs arrivent sur votre appareil, pas nécessairement votre téléviseur, mais on va rentrer dans les détails tout à l'heure. Avec France Télévisions, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Poster, qui est directeur de la Media Factory chez France TV, et Johan Gennéguez, qui est lead expert vidéo, messieurs, merci d'être là. J'ai l'habitude de commencer avec une question un peu bateau, qui dans ce cas-ci est vraiment bateau, mais France Télévisions, c'est quoi pour les gens qui nous écoutent en dehors de France ? Eh bien bonjour, alors France Télévisions, c'est le premier groupe public de télé française, qui gère les chaînes que tout le monde connaît, je pense France 2, France 3, France 4, France 5, qui gère également les 24 déclinaisons régionales de France 3, donc tout le réseau régional, ainsi que les 9 chaînes et les 9 radios ultramarines, les premières d'Outre-mer, ce sont les chaînes de la continuité territoriale française en Outre-mer. Et bien sûr, on a aussi les plateformes numériques et digitales, comme France.tv, Lumni, Oku, avec toute cette présence digitale, et France Info, bien évidemment, pour la partie numérique qui est télé. Info, on continue, et quand on dit chaînes de télé, c'est évidemment, enfin France Info, enfin France TV en général, c'est la télé hertzienne comme on la connaît, même s'il est en TNT maintenant, mais de plus en plus la télé numérique aussi, puisque les habitudes des téléspectateurs changent, et on regarde sur des tablettes, sur des téléphones en rue. Exactement, c'est le changement de shift et de flux de consommation est en train de s'opérer. La TNT, ça reste encore le domaine majoritaire. Quand on veut parler au français, et on le voit avec la Coupe du Monde de Rugby, quand on veut avoir plus de 10 millions de personnes réunies ensemble autour d'un événement, ça reste la TNT quand même qui fait le gros de la diffusion. Mais la diffusion et la diffusion événementielle via le numérique se développent, que ce soit par du numiné ou du non-liné, voire des choses qui sortent complètement de l'antenne, puisqu'aujourd'hui sur France.tv, on retrouve en permanence des films, des séries qui ne sont pas diffusées du tout en TNT, qui sont vraiment destinées à l'offre France.tv. Oui, ça c'est un nouveau métier des chaînes de télé, c'est la partie on-demand, où avant c'était simplement un replay de ce qui avait été à l'antenne, maintenant il y a un catalogue séparé, qui vit sa vie séparément des produits qui sont à l'antenne. J'ai parlé de publicité dans l'introduction, C'était quoi le challenge business que vous aviez à résoudre et où le cloud vous a aidé en matière de publicité ? Le challenge business, c'est assez simple. On est dans une équation économique où l'État souhaite réduire un petit peu les subsides de France Télévisions et donc une nécessité quelque part de trouver d'autres sources complémentaires de financement. Il y en a plusieurs qui ont été activées et qui sont en cours. Et la rencontre avec France Télévisions Publicité, qui est notre régime publicité, qui pour la TNT vend le spot pour la diffusion TNT et qui cherchait à dire en OTT sur les FAI, dans d'autres contextes de consommation et en replay, cette publicité-là est distribuée quelque part gratuitement en buy product. Et donc l'idée, c'était de dire comment je peux recréer de l'inventaire publicitaire en utilisant ces espaces-là et en échange, en supprimant toutes les intrusions publicitaires type pré-roll, type mid-roll, un peu brutal, qu'on avait commencé à mettre en oeuvre. Ah oui, les fameuses pubs qui se déclenchent en plein milieu d'une phrase de quelqu'un alors que la publicité sur la TNT est dans une pause naturelle du programme, un endroit où ça rentre plus ou moins bien, pour autant que la pub puisse rentrer bien. Oui, et le discours, la coupe est très... Alors attends, tu as parlé d'OTT et FAI, on va essayer de clarifier ici, on parle de... c'est quoi OTT, c'est quoi FAI ? Donc on ne parle pas de la pub sur la TNT, on parle de tous les autres médias digitaux, c'est ça ? Exactement, alors ce dont on va parler beaucoup aujourd'hui, c'est donc sur la diffusion qu'on appelle OTT, Over the Top, qui est la diffusion sur PC, Mac, mobile en fait, donc un streaming adaptatif et je laisserai Yoann en dire plus si ça s'intéresse. Donc que ce soit via le site web ou via des applications, l'appli France TV qu'on peut installer sur son téléphone. Exactement, et donc ça va être OTT, pour dire Over the Top, on passe sur Internet en fait, donc sur un réseau basique. Et après, on a aussi la consommation sur les box FAI, donc directement sur la box de l'opérateur. Et dans ces cas-là, la diffusion est majoritairement sur un réseau d'e-manager, au sens où c'est le fournisseur d'accès qui gère son réseau. Et donc on est sur des flux qui sont très différents en termes de distribution, bien que le marché est en train petit à petit de passer sur de la diffusion OTT, y compris sur les box, toujours dans une notion de rationalisation, diminution de coût, plutôt que d'avoir un réseau spécifique, des systèmes spécifiques, on parle sur des têtes de réseau et des systèmes de streaming, on va dire beaucoup plus standard. Oui, si j'ai du câble 400 Mbps ou même de la fibre à Gbps à la maison, pourquoi pas l'utiliser pour acheminer le flux vidéo en même temps, tant qu'on y est. Donc l'idée, si je comprends bien, c'est de proposer des pubs différentes sur les canaux historiques, la TNT, l'Hertia, par rapport aux canaux digitaux, que les gens qui regardent sur des canaux digitaux aient des pubs différentes. Donc on ne reprend pas simplement le flux qui vient, dans mon imaginaire, de la Tour Eiffel. On ne prend pas le flux qui sort de Régie, enfin qui est diffusé sur la TNT, c'est un flux vraiment spécial pour les canaux digitaux. Alors en fait, c'est le flux sorti de Régie, donc c'est presque celui de la Tour Eiffel, dans lequel on, dans la Régie, on introduit un marqueur qui dit ici il va démarrer une pub pour 30 secondes et ici ça arrête la pub. Ces marqueurs-là vont être propagés et traités par le système et justement pour faire le remplacement. Mais l'idée, c'est bien de dire, quand on est en digital, on a une meilleure compréhension de qui est devant la télé. Et donc potentiellement, plutôt que de diffuser la vidéo d'une berline statutaire alors que c'est un jeune couple célibataire sans argent, on va plutôt viser une pub différente chez le constructeur ou revendre en fait à quelqu'un de différent qui veut s'adresser spécifiquement à cette personne-là. Donc il y a ce double effet de dire qu'on va avoir des pubs qui peuvent être un peu plus ciblés et surtout qui sont plus adaptés au public qui va les regarder. Ah oui, donc ce n'est pas simplement remplacer les pubs et mettre des pubs digitales au digital et TNT à la TNT, c'est mettre, alors certainement pas une pub par personne, mais en tout cas des pubs plus personnalisées en fonction du profil que vous connaissez. Oui, c'est plus contextuel, mais je vais laisser Yohan préciser. Bonjour. Bonjour Yohan, comment ça marche ? Parce que quand Guillaume parle de ça, moi j'imagine une pub par personne et donc un challenge technique énorme qui est d'avoir des centaines de milliers, voire des millions de flux streaming quasiment individuels au moment où l'écran pub se déclenche ? Dans la pratique, ça ne se passe pas exactement comme ça, on arrive quand même à mutualiser un peu les flux. Donc comme expliquait Guillaume, nous de notre côté, on va récupérer le flux France 2 qui sort de régie et ça sera le même flux qui va être distribué à tous nos utilisateurs. Comme expliquait encore Guillaume, il y a un marqueur dans ces flux-là et c'est sur ces marqueurs-là que chaque utilisateur va venir nous interroger et nous demander d'avoir de la pub personnalisée. Donc la partie vidéo de l'antenne reste bien la même entre tous les utilisateurs. Il n'y a qu'un switch qui est fait sur la partie publicitaire. Alors j'ai commencé par le début. Il y a un aspect profiling. Si je comprends bien, vous allez envoyer des pubs différentes en fonction des profils. Je peux demander comment vous collectez les données de profiling ? Quelles sont les catégories ? Âge, socio-professionnel, marié, pas marié ? C'est ce genre de choses-là dont on parle ? Juste pour préciser, on ne profite pas 100% de l'audience parce que c'est vraiment les gens qui nous autorisent à accepter tous les cookies inhérents et qui les acceptent de manière systématique parce que si ils acceptent que chez nous, quelque part, on n'a pas de bonheur. Et par rapport aux éléments sur lesquels on se base, donc par rapport aux éléments sur lesquels on se base, et comme le disait Guillaume, bien évidemment, c'est soumis au consentement de l'utilisateur, l'utilisation des données personnelles. Et donc, on va se baser sur un ID utilisateur qui est lié au compte de l'utilisateur chez France.tv. Et à ce moment-là, l'utilisateur entrera son sexe, son âge et sa région d'habitation. Et puis, derrière, on va aussi se baser sur d'autres identifiants qui sont, par exemple, propres à Apple ou avec IDFA et IDFV qui sont deux identifiants Apple. On va aussi avoir un identifiant Google Advertising. On va utiliser les cookies. Donc, on va utiliser plusieurs sources de data et qui vont être transmises à l'ad server et c'est côté ad server qui aura cette intelligence d'interpréter qui est l'utilisateur et quelle pub je dois renvoyer. Alors, c'est quoi un ad server ? Ad comme advertising, publicité en anglais. C'est un serveur de publicité. Mais c'est quoi ? C'est une boîte ? C'est un logiciel ? C'est une solution. Dans notre cas, nous utilisons la solution de Freewheel. Et donc, il y a une intégration qui est faite entre nos équipements et Amazon, en l'occurrence, qui fait la partie traitement vidéo et qui va aller interroger cet ad server qui lui est un référentiel de pub avec des campagnes qui sont programmées dessus et qui est aussi intégrée avec la partie Customer Identity. Et donc, en fonction de ces données-là, il va vraiment renvoyer de la data à Amazon et c'est Amazon sur cette base de data qui va vraiment venir manipuler le flux vidéo. Donc, c'est vraiment deux mondes différents qui cohabitent. Un qui est purement vidéo et un qui est plus data. Donc, l'ad server, c'est l'aspect business de la chose où d'un côté, il y a les campagnes qui sont ajoutées avec le nombre de diffusions des spots, les dates, etc. Et les données de profilage qui disent, voilà, pour des profils tels et tels, il faut plutôt passer telle pub et pour telle autre pub. C'est bien ça ? Exactement. Ok. Alors, le flux vidéo, si on te suit, il sort de régie. Quel est le chemin entre la régie et sans même parler de pub ici, juste pour comprendre quelles sont les principales boîtes entre la régie et mon téléphone, ça passe par où ? Alors, ça passe par beaucoup d'équipements. La première contrainte, c'est qu'en sortie de régie de France Tévision, nous récupérons des flux SDI et malheureusement, c'est très compliqué aussi de les envoyer vers le cloud. Donc, on passe par notre tête de réseau habituelle côté France Télévisions pour convertir ce flux SDI en flux TS over IP. Lui, ce flux TS over IP va être envoyé vers le cloud AWS en attaquant les gateway Media Connect. D'accord. Et là, vous avez du Direct Connect, des lignes louées entre le réseau France TV à Paris et le cloud AWS ? Pas du tout. On transite à travers l'internet complètement normal et donc, nos flux partent de Paris pour aller sur la région de Dublin sur AWS. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a du Direct Connect pour les... Pour d'autres choses. Exactement. Mais là-dessus, sur ces flux-là, en fait, on a fait plusieurs tests et surtout, on veut être hyper agiles. C'est-à-dire, on les envoie sur plusieurs AZ et donc plusieurs d'Amazon et on ne voulait pas mettre autant de Direct Connect. Donc, voilà, on passe. Oui, évidemment, il y a une question de coût aussi au Direct Connect, surtout si vous êtes en multi-hésie. Et donc, tu disais, Johan, la première boîte ou le premier service qui reçoit la vidéo chez Amazon, chez AWS, c'est quoi ? Donc, c'est Media Connect. Media Connect, d'Elemental. D'Elemental. Et là, on va utiliser justement la quasi-totalité des services élémentales. Parce qu'une fois qu'on est rentré dans le cloud AWS par Media Connect, nos flux vont être envoyés vers l'encodeur Media Live qui va faire un transcodage multi-profile, donc multi-résolution, multi-bitrate. C'est-à-dire, en temps réel, on va réencoder la vidéo en plus petite taille, je veux dire, si la personne va, enfin, pour les gens qui vont se connecter avec un téléphone, en plus grande taille, si c'est une box d'un opérateur parce que là, j'ai une grande télé 40 pouces ou plus et une tablette c'est encore entre les deux, c'est l'idée. Alors, à ce moment-là, on ne sait pas encore quel device on va servir. Donc, c'est du quasi-temps réel, on perd un petit peu de temps mais pas beaucoup, on parle de quelques secondes. Et donc, vu qu'on ne sait pas qui on va servir, on va faire tous les profils. Un profil haute qualité pour des devices qui vont avoir un environnement qui leur permettent de lire et plusieurs profils, nous, on en a cinq jusqu'à un très petit profil qui est vraiment pour de l'itinérance. Oui, c'est ça qui est important, c'est que les profils ne sont pas forcément ciblés que pour un device. En fait, c'est un couple entre le device et sa qualité de connaissance. Et le réseau. Oui, tu peux avoir une grosse tablette sur un réseau 3G pourri, je ne recevrai pas le même flux. Tu auras le flux qu'on destine plutôt au mobile 3G. D'accord. Donc, ça, c'est le travail qu'on a affecté à MediaLive, en tout cas, pour le cas de MediaLive. qui fait une sortie HLS vers MediaPackage. HLS, c'est HTTP Livestream. Ce sont des espèces de playlists avec des morceaux de vidéos, des chunks de vidéos que le player va utiliser pour savoir quel est le chunk, le morceau de vidéos à lire après. Exactement. Et donc, ce flux HLS est contribué sur MediaPackage. pourquoi MediaPackage ? Puisque MediaPackage permet de faire la translation de HLS vers HLS ou de HLS vers Dash qui nous permettrait d'attaquer un parc de devices plus important. Et donc, jusque-là, on est sur une chaîne de streaming complètement naturelle. Il n'y a pas de notion de pub et le flux est lisible à la sortie de MediaPackage avec exactement les mêmes pubs que l'antenne. Alors, MediaPackage, c'est la sortie de votre côté. Si je reprends le flux qui vient dans l'autre sens de mon téléphone, je me connecte où quand je démarre mon player ? Parce qu'il y a encore un truc entre les deux qui manque. Donc, quand vous lancez la vidéo sur votre device, en fait, le player va passer d'abord à travers un CDN qui, pour le coup, est hors Amazon qui est le CDN groupe de France Télévisions puis ce CDN va aller requêter les manifestes auprès de MediaTelor. qui est le produit de manipulation de manifestes d'Amazon. MediaTelor, à la base, il est un petit peu tout seul dans son coin. Il n'a pas notion de ce que sont les playlists. Donc, en fait, on a une intégration entre MediaTelor et MediaPackage pour justement que MediaTelor puisse récupérer les manifestes. Donc, il va aller les tirer depuis MediaPackage. Il va les analyser et tant que MediaTelor ne voit pas de marqueur SCTE35, il ne se passe rien. qui est le marqueur de pub. Qui est le marqueur de pub, exactement. Et donc, il ne se passe rien et finalement, les chunks vidéo vont être délivrés directement depuis MediaPackage au player. Qui, dans cette chaîne-là, fait l'adaptation d'un device à l'autre ? C'est MediaTelor, c'est ça ? Qui dit, tiens, c'est un iPhone sur 3G et donc je vais aller chercher un tel flux. Alors, il y a une part d'intelligence qui est de notre côté parce qu'en fait, quand le player va venir nous interroger pour récupérer une URL de playback, on va savoir sur la base du user-adjoint quel type de device c'est et donc on va lui servir une URL spécifique et ensuite, avec cette URL, il va pouvoir aller demander les flux auprès de MediaTelor slash MediaPackage en disant, je veux un fichier pour M3.8, donc ça sera du HLS ou je veux un fichier pour MPD et dans ce cas-là, ça sera du Dash. Et pour après choisir la qualité en fait que va consommer le player, c'est vraiment le player qui a des heures estiques sur le CPU, la latence réseau qu'il a pu constater, etc. Et donc, il va choisir en fait le niveau de débit adapté au CPU disponible sur la machine, au réseau disponible sur la machine. Et là, c'est un player que vous avez développé ou c'est aussi des players standards ? Si je prends, je ne sais pas, mon brosseur Safari et que je vais sur le site de France TV, a priori, ce n'est pas votre player ou si, ou je n'ai pas compris ? C'est un petit peu un mix puisque en fait, on va très souvent se baser sur les players natifs des devices. La partie ou browser web, c'est un peu différent puisqu'il n'y a pas forcément de players natifs des devices. Donc, on va utiliser des players open source qui sont HLSJS et HGS. Et par contre, tout autour, on va faire de la customisation pour avoir un player brandé France.tv. Oui, bien sûr. Quand je disais le player, je comprends bien, c'est la fenêtre où on voit la vidéo finalement avec le bouton play, stop et le réglage du volume. Ok, j'espère que tout le monde est toujours avec nous mais je vois bien la chaîne complète, enfin, telle que tu l'as décrit en tout cas, entre la régie et mon téléphone. Donc, la pub personnalisée ou en tout cas par rôle, ça vient se mettre où ? Tu as dit que c'était MediaTaylor. Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est à l'initialisation de la lecture, c'est à ce moment-là que le player va envoyer les identifiants s'il y a consentement de l'utilisateur qui vont être stockés par MediaTaylor. et on va, comme je l'expliquais, attendre le marqueur SCTE. Encore une fois, tant qu'il y a ce marqueur-là, MediaTaylor est complètement passe-plein. Par contre, dès qu'il y a un marqueur, MediaTaylor va savoir que dans 10 secondes, il y a 4 minutes de pub qui arrivent et va aller interroger l'observeur Freewheel dans notre cas en disant, dans 10 secondes, enfin, j'ai 4 minutes de pub qui arrivent et c'est tel client qui regarde la vidéo et dans le retour, Freewheel va nous répondre avec une liste de pub. Donc, il y aura de la metadata puisque dans cette liste de pub, il y a aussi des URL pour si l'utilisateur clique sur la vidéo à ce moment-là qu'il y ait un rerouting vers la page du vendeur. Exactement. Et il y aura une URL pour un fichier vidéo que MediaTaylor va récupérer, va transcoder au même profil que nos flux live et une fois que cette pub est disponible, MediaTaylor va manipuler le manifeste pour dire, mes chunks de flux live n'ont plus de sens, ce n'est pas ça que je veux distribuer aux players, mais ce sont mes chunks de pub. Donc, il va supprimer des manifestes le référencement des chunks live pour venir y insérer à la place le référencement des chunks de pub. Je crois que c'est la beauté du format HLS. Je n'avais jamais pensé à ça. On reçoit une petite playlist, un fichier M3U ou M4U, c'est ça ? Avec les URL des chunks qu'il suffit de manipuler ça et donner le résultat de la manipulation en player pour qu'il aille chercher d'autres vidéos que celles qui étaient initialement prévues. Ça veut dire que les chunks ne sont pas calculés uniquement sur le temps aussi. Il y a un aspect business dans les chunks. Ce n'est pas simplement un découpage de 5 secondes en 5 secondes. Il faut que ça tombe juste au moment où la pub doit commencer. C'était justement un des gros points bloquants quand on a cherché à mettre en place la solution au début. On se retrouvait avec des désalignements de chunks entre la vidéo et l'audio et le sous-titre. Et on se retrouvait aussi avec des désalignements, des marqueurs. Parce qu'en fait, une des contraintes fortes de France Télévisions, c'est d'être accessible à l'ensemble du public. C'est-à-dire avoir des pistes d'audio description, à avoir des pistes de sous-titres sur les malentendants. Et donc, une fois qu'on a plein de pistes, en fait, en HLS, on ne peut pas se permettre de multiplexer le tout dans un fichier TS qu'on pourrait couper assez facilement. On est vraiment obligé d'avoir une piste par essence vidéo et par essence audio. Et en ayant une piste par essence audio et essence vidéo et essence sous-titre, la grosse complexité, c'est qu'il faut que tout soit synchrone entre eux. Synchrone. En HLS, ça se traduit comment, ça ? C'est trois URL dans la playlist ? Une pour la piste vidéo, une pour la piste audio, etc. Ou l'HLS sert des fichiers multiplexés ? Non, en HLS, la façon dont ça se passe, il y a un manifeste maître qui va en fait référencer des sous-manifestes, des playlists enfants. Et il y aura autant de playlists enfants que d'essence vidéo, audio ou sous-titre. Donc nous, sur nos flux, comme je le disais tout à l'heure, on a cinq transcodages vidéo, trois pistes audio et jusqu'à deux pistes de sous-titre. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver avec dix playlists enfants dans notre magnifique. Et comment vous avez résolu ce challenge de synchronisation ? C'est du code ? C'est de la configuration ? C'est des produits AW ? C'est des autres produits ? C'est en faisant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infirmiers avec les équipes produits d'AWS. En plus, historiquement, MediaTaylor se basait sur un paramètre qui est le MediaSéquence pour faire la manipulation de manifeste. Malheureusement, il est dit dans la norme HLS que le MediaSéquence a un numéro d'index pour le chunk. Et dans la norme HLS, il est dit que d'une essence à l'autre, ce numéro d'index peut avoir du contenu différent. Donc en fait, cette philosophie de base n'était pas la bonne pour faire la manipulation de manifeste. Et donc, on a travaillé avec Amazon pour changer et pour se baser sur d'autres balises du manifeste HLS qui est le programme Dead Time avec la balise EXT-INF qui est la durée de chaque chunk. et ça nous permettait d'être beaucoup plus accurate en tout cas sur les TC des marqueurs et quand les décrochages doivent être faits. Alors, je me permets d'initier là parce que c'est un des points importants de ce projet-là parce que nous, c'est un projet de R&D qu'on a porté pendant presque, enfin, plus de 4 ans en fait où on a régulièrement challengé des solutions des solutions qui ne marchaient pas dans le contexte français en fait. C'est-à-dire que c'est souvent des solutions qui arrivent des Etats-Unis où le marché publicitaire dans le média est beaucoup plus volumineux que chez nous et donc aux Etats-Unis, ils ont assez peu de sous-titres, ils n'ont souvent qu'une seule piste audio et donc ils n'ont pas cette notion d'essence multiple qu'il faut resynchroniser en fait, s'ils multipliaient sous l'audio, la vidéo et basta, ils n'ont rien d'autre. Et donc, les solutions qu'on trouvait et elles marchaient effectivement dans ce contexte-là dès qu'on mettait plusieurs essences en parallèle, ça ne marchait plus. On a vraiment eu beaucoup d'errance en fait pour trouver cette solution et c'est vrai que quand on a relancé ce projet la dernière fois et qu'on a échangé avec 3 à 4 acteurs différents, en fait, il n'y en a qu'un qui a accepté de s'asseoir vraiment autour de la table et d'avancer avec nous pour, je ne sais pas si on peut dire débuguer en fait puisque c'est des spécificités très européennes. C'est ajouter des nouvelles fonctionnalités en fait. Et qui a accepté de s'asseoir et de prendre nos remontées non pas comme des demandes d'évolution presse listée mais de se dire tiens, est-ce que ça peut avoir un intérêt dans mon produit ? Il y a eu ça, il y a eu les codes couleurs des sous-titres, il y a eu plein de sujets en fait qu'on a amené au PM, au Product Manager à un côté Amazon et qui a accepté de nous suivre pour adapter le produit en sachant que nous, la prise d'engagement, elle ne se faisait que le genre où ça marchait en fait. Donc on a vraiment, enfin AWS a vraiment rajouté ces fonctionnalités-là au service d'Elemental et c'est vrai que vu des Etats-Unis, ces requirements peuvent être un peu exotiques ou différents de ce qu'ils font mais en Europe, ça me semble assez normal. Vous n'êtes pas les seuls, vos collègues italiens, espagnols, des autres télévisions publiques en Europe doivent probablement avoir des requirements très similaires. Alors oui, mais jusqu'à maintenant les changements publicitaires en fait, parce que c'est la particularité de ce projet et de la description technique qu'on a fait, Johan, c'est qu'on change le manifeste. Donc ce qu'on appelle du server side ad insertion, donc on insère la pub côté serveur et en fait, traditionnellement et même nos concurrents français et européens, ce qu'ils font, c'est du client side. C'est-à-dire que c'est le player qui va chercher une autre vidéo. Ou qu'on se retrouve avec une qualité un peu amoindrie parce qu'en fait, le player va s'effacer au profit d'un player de pub. Donc il y a une espèce de rupture, il n'y a pas de continuité dans l'expérience de consultation. C'est très sensible au système de protection contre la diffusion ou contre les pubs. C'est très sensible puisqu'il se passe un événement côté client et qui est tout à fait très facilement détectable par les stops pubs. Mais surtout, ce qui nous gênait, au-delà du stop pub finalement qui sur notre chez nous est important mais pas non plus énorme, c'est cette notion de qualité d'expérience puisqu'on est service public et comme l'a dit Johan, on doit avoir une très bonne accessibilité. Quand le buffer vidéo, en fait, l'endroit où on affiche la vidéo passe en deuxième plan pour que ce soit un buffer pub qui passe devant, il y a plein d'outils d'aide à l'accessibilité qui en fait se retrouvent perdus parce qu'ils ne savent plus qu'ils sont en train de jouer, pas jouer, quand on remet le player en première ligne, le temps qu'ils se remettent en play potentiellement, il peut y avoir un petit décalage de quelques images, ça fait des choses pas très jolies. Donc c'est vraiment pour ça que nous, depuis le début, en fait, on est bloqué, on ne veut pas faire du client-side, on veut vraiment être en server-side pour avoir une belle qualité. Une expérience continue et surtout pour l'accessibilité, donc les personnes qui regardent avec des assistants pour les personnes malvoyantes ou malentendantes. Vous faites ça sur le flux live, est-ce que vous utilisez les mêmes techniques sur les flux on-demand ? À l'heure actuelle, non. À l'heure actuelle, comme on utilise ce que l'expliquait Guillaume à l'instant qui est le client-side, maintenant, on a deux gros sujets par rapport justement aux ad-blocs et on aimerait quand même pouvoir contourner ces ad-blocs pour servir un peu plus de pubs à nos utilisateurs, en général, un peu plus de revenus. Donc on est en train d'étudier justement comment on pourrait mettre du server-side ad-insertion sur nos replays. À priori, vous les spécialistes, vous avez confirmé, le workflow, la chaîne, le pipeline que vous avez mis en place est réutilisable, c'est le même genre de technologie. Il suffit avec des gros guillemets d'avoir un marqueur dans le flux vidéo-on-demand, un marqueur pub ? Alors en fait, c'est un peu la beauté de ce projet, c'est-à-dire que en fait, tout le serveur, tout le système de distribution publicité, on ne l'a quasiment pas touché. Tout ce qui est packaging, des flux, etc., on ne l'a quasiment pas touché. C'est vraiment la brique immédiatée l'heure, le système qui manipule le manifeste, qui est la brique au cœur de ce sujet-là. Et effectivement, une fois qu'on maîtrise cette brique-là, potentiellement, on peut imaginer la déployer devant d'autres systèmes de packaging pour manipuler également leur manifeste. mais ça pose plein de questions sur l'acceptabilité publicitaire, c'est-à-dire comment on va gérer toute cette pub-là. Les gens qui ont des bloqueurs de pubs, c'est aussi un problème de communication sur ce que c'est la pub pour France Télévisions, à quoi ça nous sert. Et donc, cette acceptabilité, il faut aussi la retravailler. Alors après, c'est vrai que comme on diffuserait potentiellement de la pub sur tout le monde, on pourrait mettre moins de spots pour un revenu identique. Donc, il y a toutes ces questions-là qui sont plus des questions philosophiques qu'il faut qu'on résolve d'abord non en interne. Et puis ensuite, il y a tout le travail mené par Yohan et son équipe justement sur prototyper et tout l'impact que ça génère parce qu'il faut instancier autant de manifestes manipulateurs de media taylor qu'on a de patrimoine en replay. Dieu sait qu'on a plusieurs milliers de replays en permanence sur le site disponible. C'est comment tout ça s'organise, se gère, se pilote. via les API et via tout le système. Je fais attention d'un point de vue téléspectateur aussi de ne pas mettre plus de pubs en vidéo en demand qu'il y a en live. Oui, ce n'est pas le sujet. C'est de dire aujourd'hui, on diffuse X pré-roll en fait, donc les pubs qu'il y a avant et ces pubs-là potentiellement, si on peut en assurer la délivrabilité et qu'on a 100% des pubs délivrés et pas le nombre qu'on a aujourd'hui ou coupé par les adblocks, potentiellement, on peut mettre moins de pubs devant chaque vidéo. Sur les émissions qui sont prévues pour être coupées plutôt que de faire des pré-rolls qui effectivement sont hyper pénibles parce qu'on rentre, on se prend un mur, etc. En fait, on insère la pub au moment où l'émission est prévue pour être coupée. Donc, on n'est pas dans le phénomène de ce qu'une phrase en cours, mais voilà, dans un cadre, donc ce n'est pas pour les œuvres, donc c'est plutôt pour les émissions où on va les couper au bon moment pour insérer la pub à ce moment-là. Et donc, potentiellement, on n'a plus besoin de pré-rolls. Et donc, le syndrome de je me suis tapé 8 pubs, l'émission était nulle, je suis parti au bout de 3 minutes, elle disparaît parce qu'en fait, on va avoir la pub à un moment bien avancé de l'émission dans lequel on est engagé dans l'émission. On est installé. Ouais, bon, la pub, ça peut être embêtante, mais potentiellement, voilà, on est plus dans l'acceptation parce qu'on est dans une émission qui nous intéresse et on veut voir la suite. Tiens, je pense à une autre chose comme les pubs sont injectés server-side dans les playlists HLS, ça veut dire que potentiellement, elles peuvent être servies par un autre CDN, éventuellement pas gérées par France Lé, par une régie publicitaire ou autre, c'est déjà le cas aujourd'hui ? Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est effectivement quelque chose qui serait faisable. On a une vraie volonté sur le contrôle qualité des publicités également qu'on diffuse mit à se priver d'afficher des publicités parce qu'on ne remplace pas 100% des pubs des spots pubs aujourd'hui parce qu'on veut être sûr de la qualité des pubs qu'on diffuse et la qualité elle est bien évidemment sur la qualité de l'image mais aussi éditoriale pour ne pas faire de la pub pour des choses un peu border on reste une télé publique au service de la nation et des citoyens et des citoyennes donc on dégage c'est pour ça que pour l'instant on ne délague pas forcément à d'autres régies la capacité à diffuser de la pub. une volonté une responsabilité aussi une responsabilité éditoriale sur ce qui se passe à l'antenne en volume ça donne quoi on parle de combien d'écrans différents qui sont regardés en même temps on parle de dizaines de centaines de milliers alors ça va dépendre des moments puisque bon au cœur de nuit on doit être à quelques dizaines quelques centaines de téléspectateurs en sachant que je dis n'importe quoi parce qu'en cœur de nuit on ne débute pas de pute à l'antenne du groupe c'est à partir de 6h du matin mais je pense qu'à 6h du matin en internet on n'est pas énorme jusqu'à plusieurs centaines de milliers de personnes sur des gros événements sportifs ou des gros événements d'actualité qui vont être en simultané donc on peut diffuser potentiellement plusieurs centaines de milliers de pages de pubs simultanément et on va dire que globalement par mois on va diffuser plusieurs dizaines de millions de spots publicitaires avec cette méthode-là Waouh mais évidemment quand tu dis plusieurs dizaines centaines de milliers tout le monde ne reçoit pas une pub séparée donc vous avez des séparat groupes par catégorie on parle de combien de rôles différents c'est une excellente question c'est paramétré dans le ad serveur et donc ça c'est notre régie de pub c'est la vision de publicité qui va le gérer qui règle nous on lui renvoie les données qu'on peut avoir si la personne a accepté de nous les communiquer mais on ne connait pas en fait la mathématique qu'il y a derrière et tout l'algorithmie qui permet de prendre la décision de segmentation et donc la création d'une autre de pub simultanée moi je sais qu'une fois on s'était réunis dans une salle de réunion pour regarder les pubs les premiers jours et on était 8 ou 9 dans la salle de réunion et il y a eu quelque chose comme 5 ou 6 spots différents donc voilà je pense qu'il y a une on peut aller assez finement dans l'élément et puis il y a aussi des effets qui sont l'ordre du spot peut potentiellement changer c'est à dire qu'on peut voir les mêmes pubs mais pas forcément dans le même moment parce que c'est dans un marché où il y a un bide il y a une offre qui va se faire à la dernière seconde pour acheter et donc potentiellement en fonction du profil il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir passer premier devant tout le monde sur la publicité parce qu'il vaut mieux être dur pour ce profil là ah oui il y a ça je savais que ça se fait beaucoup sur internet pour des pubs des images qu'on voit sur des pages web au moment où on affiche la page il y a un bide qui est fait tiens j'ai tel profil qui demande telle page j'ai un espace à tel endroit combien d'argent vous êtes prêt à mettre ça se fait en TV aussi ça ? alors ça se fait on reste sur internet avec un ad serveur donc il y a enfin oui d'accord une segmentation qui serait très adaptée pour qu'un annonceur souhaite vraiment être premier dans le spot et diffuser à Zopla donc dans les X segments qu'ils vont créer il y en a peut-être un ou en fait il va peut-être vouloir en ce moment faire une campagne donc s'adresser globalement à tout le monde donc être dans la page le pub plus ou moins bien positionné mais il y a peut-être un segment particulier de consommateurs à qui il va vouloir être vraiment très présent et donc là il va plutôt acheter la tête la tête de la présentation pour être sûr d'être le premier vu en fait il va passer après mais ça c'est classique en fait en gros soit la personne souhaite parler vraiment à une niche à une catégorie précise donc c'est là où FTP peut potentiellement créer un segment spécifique et puis à d'autres moments il veut parler à tous les français parce qu'il a une communication à dire à tous les français sur une évolution de produit sur une sortie sur sa culture sur des évolutions ou juste en marque en fait encore pour être pur pour que la marque soit connue Alors tu as parlé des challenges et essentiellement des challenges techniques qui consistaient à gérer plusieurs flux audio et flux de sous-titres et faire un découpage qui soit naturel et garder tous ces flux synchronisés ces challenges ont été résolus avec les équipes d'Elemental vous êtes en production depuis combien de temps maintenant avec cette solution environ ? Alors on a profité de Roland-Garros 2022 pour éprouver la solution en production en sachant qu'elle n'était active que pendant les heures de match de Roland-Garros ça nous a permis de nous rassurer on a souhaité débriefer un petit peu quand même de l'expérience donc on a éteint la solution jusqu'au Tour de France 2022 où là on l'a réactivé en mode 24-7 pendant les 3 semaines de l'épreuve on a re-souhaité débriefer donc on a ré-éteint la solution et on l'a redémarré en novembre 2022 quasiment sans désactivation jusqu'à maintenant ouais en fait le point là-dessus c'est qu'il y avait plusieurs changements qui intervenaient il y avait des changements techniques on rajoutait une brique qu'on ne connaissait pas d'Amazon on avait le Media Packager en fait on utilisait un autre Packager avant donc c'était aussi des interrogations sur la fiabilité sur la manageabilité sur l'observabilité du fonctionnement de ces briques-là donc c'est pour ça qu'on y a été avec retenue mais volonté et surtout en fait pour tenir les échanges de Roland-Garros on y était allé j'ai envie de dire directement dans le back-office d'Amazon à la main pour Tour de France on a essayé de rajouter de l'observabilité et puis un peu d'API pour arrêter de démarrer la solution et comme ensuite Roland-Garros Tour de France à l'époque on n'avait pas un ROI aussi important que maintenant on sentait qu'il y avait un ROI donc on s'est dit ok on investit pour industrialiser et en gros sur l'été entre août et novembre c'est vraiment là qu'on a tout redéveloppé tout mis en git on a tout à PIA-iser et rentré dans notre industrialisation de plateforme pour en gros que cette solution elle soit pilotée comme nos autres infrastructures avec le même niveau d'exigence qu'on a sur les API et sur l'observabilité c'est-à-dire des pipelines de déploiement continu des tests d'intégration des tests automatiques etc ouais alors si il s'est dit oui test je ne sais pas si on est des exéliotes de test mais il y en a quelques-uns quand même qui étaient référencés qu'il y ait des docs d'exploitation qu'on ait de la supervision extérieure qui puisse agir en automatique c'est-à-dire par exemple quand on détect que le flux de server-side il a un glitch ben pof on va aller basculer sur un flux de fallback sans SSI puis si besoin sur un flux de fallback de fallback fin du monde voilà on a différents étages pour garantir la diffusion du signal puisque France Télévisions a quand même aussi sa mission d'un point de crise donc on doit d'avoir des systèmes très résidents et donc voilà c'était le temps de construire tous ces systèmes-là nécessaires puisqu'il n'y a il n'y a pas que du paramétrage en fait il y a aussi du lambda on n'est pas rentré très pointu mais il y a des briques de code il y a des choses dans certaines bases de données il y a pas mal de composants mobiles en fait dans la solution qui n'avaient pas été forcément guittés encadrés de tests comme tu le disais tout à l'heure qui nécessitaient d'être voilà remis correctement dans notre flux de dev standard comme on a l'habitude de faire sur les projets en prod en fait c'est la différence entre je fais un POC je valide mon hypothèse financière de ROI je fais un deuxième POC où je valide mon hypothèse sur la résilience et la survivabilité et ce que j'ai besoin de corriger et puis ensuite en trois mois derrière on fait vraiment l'industrialisation et la mise en productivité classique depuis novembre 2022 en fait finalement je crois je crois qu'on l'a coupé un mois parce que c'est un mois traditionnellement creux dans le milieu de la pub mais en fait là on ne va même pas le couper sur ce mois-là parce que la dynamique est en train et voilà l'achat commercial fonctionne et puis au pire comme on est en confiance dans la solution à la fois technique et fonctionnelle s'il n'y a pas de pub enfin s'il n'y a pas d'inventaire de publicité destruée c'est pas grave en fait on a moins de spots sur cette période-là et basta j'ai une question naïve tu as dit que c'était déployé sur l'Irlande pourquoi pas Paris qui est plus près de vos téléspectateurs en termes de latence et en termes géographiques pour une raison assez simple donc c'est les services AWS qui sont pas là le projet a commencé en 2020-2021 et à l'époque MediaTelor n'était pas disponible sur Paris donc on voulait aussi éviter de faire du transit multi-zone puisque ça a un coût non négligeable donc on a préféré déployer l'ensemble de la solution sur Dublin où MediaTelor était disponible avec un plan de rapatriement maintenant ou maintenant que c'est là vous allez le laisser là parce que ça fonctionne en fait on a un plan de réorganisation de nos têtes de réseau qui va arriver dans les années à venir on va se reposer ces questions-là après il faut rester entre guillemets cohérent c'est-à-dire qu'on a un CDN je vais dire notoire de la place du marché en fait mais potentiellement le trafic des fois il est servi de Paris des fois de Frankfurt des fois d'Amsterdam de Londres etc donc oui si on se mettait à Paris ce serait bien mais peut-être que en fait comme 25% du temps il sert depuis Amsterdam ce serait pas mieux donc tu vois ces questions se posent là et c'est pour ça que je parlais de réorganiser c'est peut-être que ce qu'on va faire c'est ne pas être présent qu'à Dublin en fait c'est-à-dire créer éventuellement une ou deux multi-régions puisque ça nous rapprocherait nous permettrait d'avoir plusieurs origines pour notre CDN et donc que lui-même en fonction de l'endroit d'où il nous sert on puisse choisir la meilleure origine possible et que aussi d'augmenter la résilience globale de notre système puisque là on est en multi-AZ sur Dublin donc on est quand même à Z c'est guilleté donc on sait qu'en quelques heures on a l'automate enfin via l'automation on peut recréer toute la conf à Dublin ou ailleurs parce que grosso modo c'est les mêmes appels qu'on m'a dit c'est plutôt dans cette démarche de dire comment on va pouvoir augmenter notre résilience au prochain coup et c'est une superbe transition vers ma dernière question traditionnellement je demande comment vous voyez le futur on vient d'en parler augmenter la résilience retravailler l'été de réseau quelles sont les autres idées d'amélioration que vous avez maintenant que le système est en prod il est live il fonctionne vous êtes confiant comment vous voyez le futur du système déjà on a plusieurs demandes de notre EGPUB pour faire évoluer la solution puisque en fait on se rend compte que le marché publicitaire utilise majoritairement à l'heure actuelle des formats de type VAST3 ou VPAID en sachant qu'on a décidé de ne pas faire de VPAID sur la partie live ce qui pose problème parce que le VPAID permet justement de faire de la mesure de visibilité des pubs et donc on a déjà la demande de notre EGPUB de passer sur le protocole VAST4 qui nous permettrait d'avoir une brique qui s'appelle Open Measurement et qui permet justement de renseigner la visibilité chose qui est très demandée par les agences de publicité donc ça c'est un des sujets on en discutait tout à l'heure c'était voir dans quelle mesure on peut mettre la solution en place sur nos replays on a plusieurs chantiers techniques comme ça identifiés et qui nécessitent de l'étude justement pour voir si techniquement on est capable de le faire ou pas ce qui me plaît dans ta réponse c'est que c'est drivé par le business c'est les demandes business et s'adapter aux demandes business c'est pas uniquement un refactoring technologique ou réseau dont on a parlé juste avant bien je crois qu'on a fait le tour en tout cas dans le temps qui nous était imparti parce que je suis certain qu'il y a moyen de rentrer dans beaucoup plus de détails de cette solution qui permet de déployer de la publicité profilée sur les plateformes OTT comme tu l'as dit au début Guillaume over the top donc sur les les téléphones les tablettes les ordinateurs et les box des opérateurs j'ai bien suivi les box aussi c'est une autre technique mais on remplace aussi certaines des pubs ciblés en fonction du rôle des personnes qui regardent les programmes de France Télévisions Guillaume Guillaume Poster directeur de la Media Factory et Johan Johan Gueneguez Lead Expert Video messieurs merci pour vos explications merci à vous d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast ça sera vendredi matin on parlera des nouveautés des deux dernières semaines sur AWS et d'ici là quoi que vous codez codez-le bien merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501